Salut la team, j'espère que vous allez bien. Vous me retrouvez avec une voix de malade. Pourtant je ne suis pas malade, mais toujours quand j'arrive à la dernière semaine d'école, je perds un petit peu ma voix. Donc c'est normal. C'est la dernière semaine. Aujourd'hui, il est 13h et j'ai envie de vlogger. Oui, c'est une journée avec mes enfants, une journée à la maison. Je ne travaille pas aujourd'hui puisqu'on est mercredi. Il y a un mercredi sur quatre où je ne travaille pas. Et j'avais envie de vlogger, de vous parler, de passer un peu de temps avec vous, de vous présenter des petites choses. Parce que vous êtes nombreuses à poser des questions en commentaire et des fois je ne peux pas tout vous dire. Donc je me suis dit que j'allais y répondre aussi ici. Déjà premièrement, j'ai reçu un petit paquet là ce matin et je suis trop contente parce que ça c'est le genre de truc que j'adore utiliser et qui est hyper pratique. C'est une serviette pour sécher ses cheveux plus rapidement. 50% plus rapide grâce à cette serviette. Elle est blanche. C'est le air turban de la marque Aki. Et ma foi, elle a l'air très très bien. Donc je vais l'ouvrir pour vous la montrer. Et ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais vous la... Je vais me laver les cheveux ce soir parce que vous voyez, je suis en mode tignesse normal. Et je vais les laver ce soir et du coup je vais l'utiliser. Donc je vous insérerai ça dans la vidéo. Comme ça vous pourrez voir un peu comment j'utilise. Et moi j'adore ce genre de petite serviette. Celle-ci je la connais pas donc je vais pouvoir la découvrir et j'en suis ravie. Et ce qui est compliqué pour moi dans les serviettes comme ça, c'est comme... Bon là j'ai un peu moins les cheveux longs mais avant j'avais les cheveux plus longs. Et des fois ça rentrait pas dans les serviettes comme ça. Mais je vais regarder tout de suite si elle est longue ou pas. Alors déjà ce que je vois c'est que le paquet il est bien parce qu'il est hermétique. Donc ça c'est plutôt cool. Si on veut l'emmener en plus partout en voyage c'est pratique. Elle m'a l'air hyper longue, hyper longue, hyper épaisse. Une matière hyper jolie. La petite touche orange fluo là avec le nom de la marque. Ma foi, c'est pas du tout la matière que j'ai l'habitude d'avoir. Donc je pense qu'elle va être très efficace. Comme ils disent, 50% de moins, enfin plus rapide pour sécher ses cheveux. C'est vraiment pour l'intégrer en fait dans votre routine quotidienne, dans ce genre de serviettes. Quand vous vous lavez les cheveux, vous voulez vraiment que ça sèche vite. Par exemple, moi j'ai tendance à me laver les cheveux le soir. J'aime pas dormir avec les cheveux mouillés. Donc si vous utilisez des sèches cheveux ou que vous dormez les cheveux mouillés, c'est pas terrible. Donc ça, ça peut permettre de les sécher plus rapidement. Donc je suis contente de l'avoir reçu. Vous avez, vous savez, un petit... Vous devez faire un tourbillon, comme un turban sur la tête. Vous avez la petite notice là, je sais pas si vous verrez l'image. Et voilà, vous le mettez sur votre tête, vous laissez comme ça poser un petit peu. Et ça va, entre guillemets, aspirer toute l'eau qu'il y a dans vos cheveux. Donc je vais tester tout à l'heure ça. Pour information, vous êtes nombreuses à me demander ce que je porte sur les yeux ou sur les lèvres. Alors des fois j'ai des super rouges à lèvres. Là, j'en ai pas parce que j'ai les lèvres hyper abîmées. Je ne sais pas si vous verrez. Si, un petit peu. Donc en ce moment, je suis en mode Clarins avec l'huile Éclat Minute Confort Lèvres que j'ai reçue dans mon swap avec Sarah de la chaîne Le Monde de Sarah. Et ma foi, j'étais hyper sceptique sur ce produit. Mais j'aime beaucoup l'utiliser. Au début, c'est vraiment bizarre. Il faut vraiment s'habituer. Mais j'adore l'utiliser, surtout là quand j'ai les lèvres abîmées. C'est trop top. Sur mes yeux, il n'y a pas grand chose. Vous verrez. Sur mon teint, déjà j'ai mon fond de teint. Vous êtes nombreuses à me dire que j'ai un beau teint et tout. Ça me fait plaisir. Il faut avouer que la caméra aide beaucoup à avoir un beau teint. Je ne vous mens pas quand je dis ça. Et j'utilise le MAC Studio Fix Fluid Fond de Teint. Donc SPF 15, la teinte NW20 qui est légèrement un petit peu trop foncée pour ma carnation. Mais légèrement. Mais quand je le fonds au Beauty Blender, en ce moment je suis avec le vrai Beauty Blender. D'ailleurs, il faut que j'aille le laver. Eh bien, je trouve que c'est nickel le rendu. Et je vous le conseille vraiment. Moi, j'en suis fan. Je le trouve vraiment très bien. J'avais testé aussi le concealer dans le même style il y a très longtemps. Et je l'avais trouvé très bien aussi. Donc niveau teint, MAC, je trouve qu'ils sont vraiment top. Au niveau blush, je ne sais pas si vous le verrez. Je n'ai pas grand chose. J'ai un tout petit blush comme ça. C'est le blush de chez Yves Rocher que j'avais reçu dans une box spéciale Yves Rocher. Dans la toute première box. Et c'est le Farajou Bois de Rose 03. Que j'aime beaucoup, tout simplement. J'ai mis aussi du coup du crayon noir L'Oréal. Mais je n'ai pas dû le ramener. Ah, mais s'il est là. C'est le Kohl Kajal, je crois. Le Kajal Paradise Esthétique de chez L'Oréal. Je l'aime beaucoup ce petit Kohl, on va dire. Sur le liner, c'est L'Oréal aussi. Aujourd'hui, on est sponsorisé L'Oréal. Réflin, dis donc. C'est le super liner Black Lacker de chez L'Oréal. Que j'aime beaucoup. Et en mascara. Donc voilà, j'ai été vraiment simple aujourd'hui. Un jour, on reste à la maison, on ne va pas se maquiller. D'habitude, je ne me maquille même pas. C'est pour vous dire. Là, j'avais envie de me maquiller un petit peu. Et j'attendais des petits colis. Donc, je me suis dit, je vais quand même me faire une tête un peu sympa. Et au niveau du mascara, j'utilise comme d'habitude, mais c'est la fin, c'est la fin. J'en suis triste. Le Dior Show Maximizer. Donc, c'est un sérum pour les yeux, pour les cils. Je change de main parce que mon appareil est un petit peu lourd des fois. Donc, un sérum pour les cils que je mets avant en base. Et ensuite, j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced. Ce que j'aime à la folie, ce petit mascara. Je vous en parle très souvent. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pour ce que j'ai utilisé sur mon teint. Aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis et des petites choses de chez New Chic. Je ne sais pas si vous connaissez le chic chinois, New Chic. J'ai reçu des sublimissimes pinceaux. Et je vais vous les utiliser dans une vidéo crash test. Parce que là, ils sont tout propres. Enfin, ils ne sont pas lavés encore. Je vais les laver et je vais les utiliser dans une vidéo crash test. Mais voilà, ils sont trop beaux. Alors, j'ai commandé pas mal de choses sur le site New Chic. Et je vous en parlerai dans ma vidéo crash test ou dans différentes vidéos. Mais pour l'instant, déjà, je suis conquise par ces pinceaux. Donc, il y a un lot de 4 pinceaux pour le teint, 4 pinceaux pour les yeux. Et enfin, on va dire un dernier pinceau comme ça. Moi, je ne suis pas fan. Je ne sais pas si je l'utiliserai pour le bronzer. Mais je trouve que rien que pour des photos aussi, ils sont trop beaux. Mais je vais les tester dans une vidéo. D'ailleurs, je vais me lever. Je range les jouets de mes enfants. Sur le site New Chic, j'ai eu un autre truc. Mais où est-ce que je l'ai mis ? Et là, vous savez, un espèce de truc comme ça pour accrocher votre téléphone quand il charge. Vous branchez et comme ça, vous pouvez poser votre téléphone dessus. Alors, je ne sais pas si c'est hyper bien, mais ça m'a intriguée. Et j'en ai marre de laisser traîner mon téléphone par terre quand il charge. Sachant que mes enfants essayent toujours de l'attraper et de le prendre. Ils s'enfuient avec. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais ils s'enfuient avec. Et j'ai reçu un autre colis juste dingue de la part de la marque LCBio. Regardez-moi ça. Un colis énorme avec 2, 4, 6 produits de la marque LCBio. Puisqu'ils m'ont contactée, ils m'ont demandé si je voulais tester une nouvelle routine pour mon visage. Et je me suis dit oui, parce que là, j'arrive à la fin de mes deux produits. Je vous les montrerai tout à l'heure si vous voulez les voir. Ou ce soir quand je me dématiguerai, tout ça, tout ça. Deux produits... Je parle déjà trop, ça fait 8 minutes. Et du coup, je me suis dit, il me reste mes deux produits pour le visage. Mon sérum et ma crème de visage commencent à être vides. C'est la fin. Je me suis dit, je vais me lancer dans une routine bio. Donc là, j'ai de quoi faire. Vous avez un démaquillant doux, un tonic fraîcheur, un gommage, un masque pour les yeux. Et un sérum et une crème hyaluronique. Ça, c'est trop bien. Non, une crème hypo-allergénique, pardon. N'importe quoi. Peau sèche et réactive. Je vous montre ça de plus près. Nous voici les crèmes. Donc, j'ai hâte de vous en parler plus en profondeur dans une vidéo peut-être routine. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une routine du soir ou une routine du matin. J'aimerais bien vous faire ça très prochainement. Et que vous voyez vraiment ma façon de me préparer ou de me maquiller. Donc, comme je vous le disais, j'ai du temps libre. Donc, je vais aller répondre aux petits commentaires sur ma dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Voilà. Quand mes enfants, ils dorment, j'essaye de profiter soit pour écrire des articles sur mon blog que je vous montre juste là. Hop, comme ça, vous aurez les infos. Je vous mets à chaque fois mon blog en barre d'infos pour celles que ça intéresse, où j'avais présenté là mes produits, mes soldes Sephora. Et je vais essayer de faire un article sur des swatchs aussi. Et là, voilà, ma dernière vidéo, c'est celle-ci. Du coup, je vais aller répondre à vos commentaires, enfin, crash test sur des rouges à lèvres. D'ailleurs, comment j'ai galéré pour réaliser cette vidéo ? Parce que tester six rouges à lèvres liquides qui vraiment tiennent bien, 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 bien sur les lèvres, c'était hyper dur de les démaquiller. Je vous dis, c'est un peu pour ça que j'ai les lèvres un petit peu abîmées depuis une semaine. Donc, je vous invite à aller la voir. Je vous la mets en petit i et à me dire ce que vous en pensez. Parce que, voilà, ça m'intéresse d'avoir vos petits retours. Donc, voilà, pour tout ça, là, je vais donc bosser sur mon ordi. Et, ben, je vous reprends tout à l'heure. Le livreur vient de passer. Non, mais c'est trop bien quand il passe le mercredi, quoi. C'est trop cool. D'abord, ils me font rire parce qu'ils m'appellent avant. Je ne sais pas si c'est chronopost ou pas. Mais ils m'appellent avant, genre, pour savoir si on est là. Parce que comme ça, sinon, ils ne s'emmerdent pas à venir. Et, ben, je vous parlais tout à l'heure de New Chic. C'est la suite de ma commande New Chic. J'ai reçu trois rouges à lèvres de la marque Focalure. J'en entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester ? Je crois qu'il y a un mat, un métallique et un... Je ne sais pas, une espèce d'effet brillant ou quelque chose comme ça. J'ai reçu une palette, du coup, toujours de Focalure. Qui est, je crois, en dupe d'une des deux palettes de chez Huda Beauty. J'appelle ça, donc, un dupe, puisque ce n'est pas une contrefaçon. Il n'y a pas écrit Huda Beauty dessus, etc. Moi, je ne suis pas du tout fan des contrefaçons. Je teste de temps en temps ce qu'il y a sur les sheets chinois, que s'il n'y a pas de contrefaçon, quoi. Je ne sais pas si je lui éclaire dans mes propos. Mais voilà, il paraît que c'est, voilà, un dupe d'une des deux palettes de Huda Beauty. Ici, je vais vérifier, parce que moi, j'en ai une. J'ai la rose, je ne sais plus quoi. Je ne sais pas quoi elle s'appelle, d'ailleurs. Rose quelque chose, là. Golden rose. Non ? Je ne sais plus. Et je voulais l'autre qui ressemblait à celle de Desert Dusk. Et du coup, voici. Là, elle ressemble fortement à la Huda Beauty au niveau du packaging. Mais voilà, c'est la marque Beauty Glaze que vous trouvez, je crois, sur les sites chinois. Et là, ça vient de New Chic. Donc, je vous mettrai tous les liens de New Chic en barre d'infos. Bon, je vais les ouvrir, parce que je peux vous dire que c'était hyper bien emballé et tout. Bien, bien emballé. Le livreur est monté jusqu'à chez moi, donc à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Je les ai reçus en combien de temps ? Peut-être trois semaines ? Trois semaines, je pense. Alors, voilà, j'ai tout ouvert. Alors, c'était tout protégé comme ça, avec des petits films. Donc, voici le packaging. Ma foi, alors sur les bords, c'est un tout petit peu abîmé, vous savez, dans le transport, comme ça a été... C'est aimanté, d'ailleurs, la palette, c'est pas mal. Du coup, comme ça a été bien emmitouflé, c'était un peu tordu sur les bords. Ma foi, il n'y a pas de cas sur celle-ci. Je ne sais pas à quelle palette elle me fait penser. Je ne sais pas du tout. Là, vous avez quelques noms. Mais ma foi, elle a l'air pas mal. Je vous en reparlerai dans une vidéo un peu revue. Et celle-ci, malheureusement, grosse catastrophe. Heureusement, il y avait le film de plastique, mais il y a deux phares qui étaient, je pense, des phares un peu... Comment on appelle ça ? Crème, vous savez, un peu pailletés. J'arrive plus à me rappeler du nom. Un peu comme ceux de Huda Beauty. Je pense que ceux-là, ils étaient vraiment bien pigmentés, mais ils n'ont pas survécu au voyage. Il faut avouer qu'ils viennent de loin. Alors, je vais voir avec le site de New Chic pour voir s'ils ne peuvent pas me la renvoyer. Parce que malheureusement, je vais essayer de les réparer aussi. Mais bon, c'est un peu galère dans une palette de réparer deux phares. Je ne sais pas si vous imaginez. Il faut que je récupère tout ça. Je l'utilise de l'alcool, le repacte, entre guillemets, et celui-ci aussi. Bon, je vais essayer tout à l'heure. Je suis motivée. Et ensuite, on a... Alors, je vais remettre ça pour ne pas faire de bêtises. Ensuite, on a trois rouges à lèvres. Donc, comme je vous le disais, là, il y a un mat. C'est le numéro... Les packagés, ils sont pas mal. Le numéro 06, comme ça, de Focalure. Ensuite, vous avez celui-ci qui est un métallique, qui est une sorte de bordeaux métallique. Et c'est le numéro 22. Mugshot, il s'appelle. Et le dernier, qui est une sorte... Vous savez, de... Par-dessus le rouge à lèvres, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. Il est violet, avec des reflets bleus. Et j'ai hâte de tester ça. Parce que je n'en ai pas du tout dans ma collection de rouges à lèvres. Et c'est le numéro 35. Donc, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Alors, j'ai swatché... Bon, je n'ai pas parlé. Les trois rouges à lèvres que j'ai reçus, donc de Focalure. Regardez le résultat. Du coup, deux métalliques et un mat. Le mat, il est trop trop beau. Et là, j'ai swatché quelques couleurs de la palette Focalure. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, me revoici, me revoilà. Avec mon petit crapaud qui n'a pas voulu faire une grande sieste aujourd'hui. C'est bien dommage. Je n'ai eu qu'une heure pour moi toute seule. Donc là, il va jouer, hein, monsieur Loulou. Il va aller zigoter partout, 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 partout. Et, oh, j'ai le posé. Il va essayer d'attraper mon appareil photo aussi au passage. Ah, Loulou ! Donc, je vais m'occuper de lui. Je vais me faire un petit thé. Moi, détente. Et voilà. C'est un lapin ! C'est un lapin ? Oui, là. Montre-la. T'as fait un lapin ? Non, c'est un chat. Regarde, poupette. T'as fait un chat. Vas-y, continue. Un autre. Un autre. Bah, vas-y. Là, dans la main, t'as quoi ? Ah, t'as le lapin dans ta main. Vas-y, on fait le lapin. Il n'a qu'un autre. Mais c'est pas grave, il reste un petit bout. Tiens, vas-y. Tu appuies ? Appuie fort. Fort, 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 fort. Ça ? Oui, tu peux faire peur dessus. Je veux le chat. Chat lapin. Et quoi ? Il y a un chat d'un côté. Et le lapin de l'autre. Là, c'est le lapin. Et l'autre côté, c'est le ? Le chat. Le chat. Chat. Très bien, ma chérie. Une poule ? Eh ouais, t'as fait la petite poule. Elle est quelle couleur ? Bleu. Ouais, elle est bleue. Très bien, ma chérie. Tiens, il y a le petit bout, là. On était en mois d'expédition. On a essayé d'aller faire un petit tour dehors. Ça, c'est le petit crapouillot qui est dans sa poussette. On vient de revenir, donc j'ai commencé à le déshabiller. Ma petite poupette qui est de retour, qui a fait de la trottinette. Et moi, qui est en mois d'expédition. Bon, je vous avoue qu'il fait vraiment très, très froid. Je pense qu'il fait autour de 3 ou 1 degré, 2 degrés, peut-être. Et il commençait à pleuvoir, bon sûr. Ma petite poupette, on va aller faire le bain ? Et je t'ai demandé quoi ? Regarde, il y a la trottinette qui est là. Je t'ai demandé de rentrer tes chaussures, s'il te plaît. Maman, monsieur le bursal. Ce petit crapaud est une vraie gamelle. Il mange trop, trop bien. Il adore ça. Maintenant, mes enfants ont mangé. Ça va être à mon tour. Je me prépare des petits wraps. J'en prépare même qu'un parce que c'est un grand wrap. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, un vlog ou pas, je ne sais plus. Où je mangeais un wrap, en fait, oui, c'est par phase. Et du coup, là, je suis dans ma phase wrap. Donc, voilà. J'ai mis une galette de maïs, je crois. Du tartare en dessous, un blanc de dinde, de l'avocat parce que moi, je suis une grande fan d'avocat. Je vais rajouter quelques petites tomates cerises que moi, j'adore. De la salade qui est en train de s'essorer à côté. Et puis, ce sera tout. Et peut-être me faire, si j'ai encore faim avec ça, mais ça m'étonnerait, me faire une petite salade, du coup, les restes de salade en vinaigrette. Voilà. Et voilà, quand c'est fini, désolé pour la luminosité pas terrible dans ma cuisine, je vais, voilà, me manger ça. C'est bien consistant, c'est bien gros, mais j'adore. Voilà, il y a des légumes, il y a un peu de féculents avec la galette et du coup, il y a des protéines avec mon blanc de dinde. Expérience du soir, j'ai tenté le truc de chez New Chic, mais ça ne marche pas. Regardez. Ça tombe quand on pose son téléphone, donc ça ne doit pas aller avec ce genre de prise. Et c'est trop dommage, chaque fois que j'achète des trucs comme ça, eh bien, ça ne marche pas. Sors de ma douche et j'ai vraiment plus beaucoup de voix. Donc voilà, j'ai mis le fameux air turban. Parfois, il se met facilement et en plus, eh bien, il est très bien pour la longueur de mes cheveux. J'ai réussi à tout prendre. Donc ce qui est rare avec ce genre de turban que vous pouvez acheter à petit prix. Vous pouvez le trouver d'ailleurs chez Sephora, je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Il se trouve chez Sephora. Et il a bientôt pris mes cheveux, donc je vais en attendant me repasser un petit coup. Je me suis démaquillée avec l'eau micellaire Bioderma. Je vais me repasser un petit coup. Et je vais mettre mon sérum. Comme je vous le disais, je suis à la fin. Donc il ne reste vraiment plus beaucoup. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un article sur mon blog parce que j'aime beaucoup le sérum Estée Lauder Idealiste. Et je vais mettre ma crème, comme je vous le disais aussi, qui est sur la fin. Le pulpe de vie, une crème Miss Shunzang. Alors c'est plus une crème pour l'été, parce que bon, elle est en version gelée. Je pense que c'est plus pour l'été. Mais voilà, elle est sur la fin aussi. Après ça, je vais aller au dodo parce que mes enfants m'ont épuisée. M'ont épuisée. Je suis désolée pour cette tête du soir. Je vais aller regarder sûrement quelques vidéos dans mon lit. Mon mari n'est pas là aujourd'hui, donc c'était une soirée solo. Lui, il est une soirée foot entre mecs. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous si vous êtes arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, tiens, si vous êtes arrivés jusqu'au bout, mettez-moi dans les commentaires. Turban. Turban. Et puis, je vous mettrai en barre d'infos si ça a bien séché mes cheveux. J'ai le temps de me démaquiller, enfin de nettoyer le visage et de mettre ma crème. Bah voilà. Avoir s'il y a bien séché mes cheveux. Après, je vais les coiffer et tout ça. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada